Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Sous-titrage ST' 501 Madame, Messieurs, bonjour, merci d'être parmi nous. Au sommaire, trois personnes trouvent la mort dans une attaque à l'extrême nord du Cameroun. Au moins trois personnes auraient trouvé la mort dans une attaque menée par Boko Haram dans la région camerounaise de l'extrême nord. Selon les sources locales, un groupe de djihadistes serait venu de la frontière nigériane et aurait attaqué la localité de Zile, située dans le département du Mario Tanaga. Parmi les victimes, l'on compte un forgeron d'une trentaine d'années, un maçon d'une vingtaine d'années et un septième génère. Plusieurs commerces ont été pillés, des maisons saccagées et des vaches emportées, dont une partie a été retrouvée jeudi matin. Après ces actes, les terroristes ont pris la direction de Dakotier, mais heureusement, les forces de défense et de sécurité ont pu intervenir et ont repoussé les terroristes avant qu'ils ne fassent encore avage. Selon un bilan de l'ONG internationale Crisis Group, depuis 2014, Boko Haram aurait tué environ 3 000 civils et militaires, enlevé plus d'un millier de personnes et fait environ 250 000 déplacés dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Nous y reviendrons avec un peu d'informations, restez qu'on est cliqués pour l'action.